Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Growth Hacking. Le Growth Hacking n'est pas une énième méthode de webmarketing. C'est plutôt un ensemble de techniques que les webmasters expérimentés utilisent pour booster les performances commerciales d'un site web. Au final, comme vous allez le voir, c'est plus une philosophie de travail qu'une réelle méthode. Cette philosophie est intégralement orientée vers les prospects et sur le business. Elle est essentiellement basée sur l'analyse des statistiques. L'idée est de comprendre le comportement des internautes et leurs attentes pour l'exploiter à son avantage. Le Growth Hacker ne doit pas se baser sur des impressions, ou pire, sur ses propres désirs, mais sur des faits. Le Growth Hacker doit avoir un état d'esprit humble et créatif. Il doit penser en permanence à la croissance du site dont il a la charge. Il doit être convaincu qu'il ne sait rien lorsqu'il aborde une nouvelle mission. Il ne doit pas se donner de limites. Le Growth Hacker va particulièrement s'intéresser à la compréhension des statistiques pour comprendre le comportement des internautes et leurs attentes. Plus précisément, il va optimiser les canaux d'acquisition, les coûts d'acquisition clients, la fidélisation et le referral. Le referral, c'est le fait d'utiliser ses clients comme amassadeur de son produit. Par exemple, offrir un avantage à ses clients s'ils lui font connaître de nouveaux prospects, ce qu'on appelle le parrainage. Et mécaniquement, la croissance arrive. Le Growth Hacking est une démarche continue, cyclique, qui démarre avec l'analyse des données existantes. On va regarder en détail l'audience, le profil des prospects, les ratios de vente, etc. Puis on fera des hypothèses pour comprendre pourquoi ça ne marche pas comme on voudrait. On va classer ces hypothèses par ordre d'importance et on va planifier des actions correctives que l'on va mettre en œuvre. Puis on recommence. L'analyse est le socle du Growth Hacking. Il est donc primordial de disposer de données suffisamment nombreuses et fiables pour bien travailler. Ainsi, on va essayer de comprendre le comportement des internautes et regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Vous allez me dire que vous commencez votre business en ligne et que vous ne disposez d'aucune donnée. Dans ce cas, on peut démarrer par des campagnes d'achat de trafic sur des plateformes telles qu'AdWords, Facebook, afin de commencer à constituer un tableau de statistiques. Mais il est vrai que sans données disponibles, c'est beaucoup plus difficile de commencer une stratégie par du Growth Hacking. L'étude des statistiques sera suivie de la création d'un tableau d'hypothèses. Ce tableau recensera tous les problèmes repérés ou supposés auxquels on ajoutera des hypothèses de cause et les actions correctives destinées à améliorer les choses. On travaillera notamment sur la notoriété de la marque, la qualité de l'audience, la pertinence de la cible, la pertinence de l'offre par rapport aux besoins de la cible, l'efficacité des landing pages, etc. A chaque fois, on devra imaginer des réponses créatives. On évaluera les hypothèses afin de les classer entre elles et de définir un ordre de priorité pour la mise en œuvre des actions correctives. On utilisera pour ce faire le système PAI, comme une tarte en anglais. Donc PAI, ça vient de potentiel. On va regarder quel est l'effet sur la performance du système pour une hypothèse donnée. On va regarder son importance, c'est-à-dire sa cohérence par rapport à la stratégie de l'entreprise. Et on va également regarder sa facilité de mise en œuvre. Il est évident qu'une petite action qui va prendre deux heures de développement va être peut-être prioritaire et suffisante qu'une action qui peut prendre plusieurs mois de développement et qui va donc finir par coûter très cher. On va donc affecter des scores à ces différentes hypothèses. Et à la fin, on va additionner le score pour chacune des hypothèses. Et on va commencer par l'action corrective qui a obtenu le plus grand score, tout simplement. Ensuite, on planifie les actions en suivant quelques règles. Donc on va planifier les actions correctives comme on l'a dit précédemment en fonction du score, ici de la fonction du PAI. On va appliquer les actions correctives d'abord sur une partie limitée du système, par exemple une landing page. Pour bien vérifier que l'idée qu'on est en train de mettre en place n'est pas complètement débile. Ensuite, on va se contraindre de ne jamais commencer deux actions correctives en même temps. Effectivement, si on veut analyser des datas derrière les modifications, on a plutôt intérêt à échanger qu'un paramètre, toute chose étant égale par ailleurs. Ensuite, sur la partie modifiée du système, on va faire une mini-analyse. On va analyser les raisons ponctuelles. On va éventuellement adapter l'action corrective pour l'optimiser. Et enfin, on va peut-être en profiter pour enrichir le tableau des hypothèses. Ensuite, on passe à l'action sur tout le système. C'est-à-dire qu'une fois que l'action corrective a été validée, on va essayer de la déployer sur tout le système. On va évidemment continuer à analyser les résultats. On va modifier le tableau d'hypothèses en fonction de ces résultats. Puis, enfin, on pourra passer à l'hypothèse suivante. Et donc là, on va recommencer le cycle analyse, hypothèse, prioriser, planifier, exécuter. Et on restera en permanence dans ce cercle vertueux. Ce qui est capital pour le Growth Hacking, c'est l'humilité devant les résultats. On doit se méfier des effets de la vanité. Un bon Growth Hacker se trompe plus qu'il ne réussit. Mais lorsqu'il a appris et compris, il devient extrêmement performant et permet au système travaillé de connaître mécaniquement une croissance forte. Et ça vous permettra également de monter en compétences. Il faut apprendre de ses erreurs et des erreurs des autres. Un Growth Hacker est un oiseau rare qui dispose de plusieurs compétences. Du code, du design, du contenu, du webmarketing, de l'analyse de données, etc. Il connaît tous les outils d'e-web et dispose d'une solide expérience. Il est très créatif. Il est souvent autodidacte. En effet, le Divergent Thinking, comme disent les Américains, est une qualité qui disparaît avec le niveau d'études. Plus on pousse loin ses études et moins on produit des pensées divergentes. Et ce sont ces pensées divergentes qui vont apporter la créativité indispensable à un beau Growth Hacker. Dans les faits, on parle plutôt de Growth Hacking en équipe plutôt que pour un seul individu. Parce qu'en fait, cet oiseau rare est vraiment très rare. Pour bien fixer les choses, je vais vous citer quelques exemples célèbres du Growth Hacking. Ne pensez pas que cette façon d'aborder le business sur Internet soit uniquement réservée aux grosses entreprises que je vais citer. Parce que toutes les entreprises que je vais citer ici, elles ont commencé petites. On va commencer par exemple par Apple. Apple, ce qui lui a permis de devenir aussi célèbre et de vendre aussi bien son iPhone, c'est de systématiquement écrire à la fin des messages envoyés par le smartphone, envoyés de mon iPhone. Ce qui a eu un effet viral absolument incroyable. Dropbox, cette application de partage de fichiers ou d'espace de stockage, a connu son succès parce qu'à un moment donné, ils ont offert, je crois que c'était 200 mégas de stockage en prime, à tous leurs clients qui étaient capables de leur faire connaître des clients qui s'inscrivaient, qui devenaient actifs. Facebook, on ne le sait pas, mais Facebook a spammé. Facebook a compris qu'en spammant au moins cette fois au travers d'invitations, des amis, des gens qui étaient inscrits chez eux, ils ont réussi à envahir le monde quasiment. On peut aussi faire du piratage, c'est-à-dire utiliser les sites concurrents. Airbnb, par exemple, utilisait la plateforme Craigslist pour reproduire les annonces qui étaient postées sur son site et ainsi diffuser sa marque. Dropbox, encore une fois, a vendu son concept avant de le fabriquer. C'est-à-dire que Dropbox a fait des vidéos promotionnelles en expliquant comment le système marchait, comme s'il existait, alors qu'à l'époque, il n'existait pas. Airbnb, encore une fois, a compris que pour vendre ses chambres, le meilleur moyen, c'était des photos. Donc, plutôt que de prendre des photos Photolia ou des photos sur les micro-stocks, ils ont embauché des milliers de photographes, qu'ils payent à la pige, ce n'est pas des salariés, et publient des photos sur les réseaux sociaux afin de faire rêver les gens qui pourraient être tentés de voyager et d'utiliser leur service. Ensuite, il y a, par exemple, Spotify. Quand vous écoutez un Spotify, alors je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais quand vous écoutiez un Spotify à l'époque, votre profil Facebook était immédiatement mis à jour avec une mention du genre, un statut du genre, « En ce moment, je suis en train d'écouter les Rolling Stones sur Spotify ». Donc, ça avait pour effet de diffuser le nom de la marque et de donner envie aux gens de rejoindre Spotify pour écouter les Rolling Stones ou autre chose. Et enfin, un truc qu'on ne sait pas beaucoup, mais qui est réel, qui est vrai, YouTube, pour inciter les gens à, comment je dirais, à poster des vidéos, ont eu l'idée de faire, je dirais, de publier des vidéos de mères de famille, de Girls Next Doors, de Milf, sur YouTube, et ces mères de famille faisaient des strip-tease. Alors, évidemment, ce n'était pas des vraies mères de famille, c'était des fakes, c'est-à-dire que c'était des actrices qui étaient payées, mais ça a considérablement boosté les vues, la fidélisation, et à un moment donné, les gens ont fini par poster leurs propres vidéos, et pas uniquement de strip-tease. Alors, ces exemples célèbres, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils sont tous obsolètes maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres ont fait, mais à partir du moment où ça a existé une fois, la particularité du gros sacking, c'est que ça a beaucoup, beaucoup moins de chances de fonctionner une deuxième fois. En fait, l'effet de surprise est quand même relativement important. Alors, tous ces exemples ne sont plus possibles aujourd'hui, parce que les exemples que j'ai donnés ont été reproduits par de nombreuses sociétés. et que les utilisateurs apprennent. Et que c'est moins aisé de les pousser à agir dans votre sens aujourd'hui, avec ces hacks-là. Ce qui rend le gros sacking plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il faut être encore plus créatif. Alors aujourd'hui, le gros sacking, c'est respecter surtout 5 points. Dans gros sacking, il y a grosse, ce qui veut dire croissance. La croissance à partir de zéro, ça n'existe pas. C'est-à-dire que zéro fois zéro, ça fait zéro. Donc, dans la notion de gros sacking, il y a quand même une notion d'existence. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez facilement passer de 1000 à 20 000. Ça va être beaucoup plus difficile de passer de zéro à 1000 grâce au gros sacking. Mais pour ça, il y a d'autres techniques qui sont beaucoup plus traditionnelles. D'abord, il faut avoir un produit attractif. C'est-à-dire qu'un produit qui est un public, un produit qui est un marché, un produit qui plaît aux gens. C'est la base. Ensuite, il faut avoir une offre qui soit une offre commerciale validée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que vous ayez un produit formidable avec une offre commerciale qui soit dans le gros n'importe quoi. Après, encore une fois, on en parle beaucoup au webmarketing, il faut avoir une bonne différenciation. On en reviendra sur la différenciation à la fin. Un truc qui marche bien, c'est de sentir que vous avez une mission. C'est-à-dire que si vous faites une entreprise ou si vous créez votre activité pour de mauvaises raisons et dans les mauvaises raisons, je mets avoir un travail, gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Il faut que vous ayez la sensation d'avoir une mission. Il faut que vous soyez utile. Il faut que vous pensiez que vous allez rendre un service à vos utilisateurs ou à vos clients. C'est important. Enfin, il faut chouchouter vos clients. Aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne est une entreprise qui va chouchouter ses clients. Alors, parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie d'être pris en compte en tant qu'individu. Ils ont envie de faire partir d'un comité de VIP. Ils ont envie de sentir qu'on s'intéresse à eux. Chouchouter ses clients, c'est aussi les transformer en ambassadeurs de votre marque, de votre produit et donc d'en faire des commerciaux. C'est aussi souvent ce qui va vous amener une bonne différenciation. Parce qu'entre deux concurrents qui ont des produits relativement similaires, avec des offres relativement similaires, on va quand même avoir tendance à aller vers celui qui est le plus gentil, le plus amical, etc. Donc, j'ai souligné ce point parce que c'est vraiment la base aujourd'hui du growth hacking. C'est-à-dire, c'est d'avoir, d'imaginer des choses où vous allez pouvoir mettre en avant le fait que vous chouchoutez particulièrement vos clients. Et sans exagérer, si vous démarrez une activité, je vous dirais même, faites-en vos amis. Prenez un café avec eux, appelez-les régulièrement, offrez-leur des cadeaux, montrez-leur toutes les intentions que vous pouvez leur accorder. C'est vraiment, vraiment hyper important. Voilà, j'ai fait mon petit tour d'horizon rapide sur le growth hacking. J'espère que ça vous a un petit peu aidé pour comprendre cette philosophie. Vous pouvez taper sur YouTube ou sur Google « growth hacking ». Vous allez voir, il y a des centaines de vidéos en français et en américain qui vous expliquent ça en long, en large et en travers. Faites quand même attention à la date des vidéos parce qu'en fait, c'est une philosophie qui évolue très, 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 très vite. Donc, ce qui marchait encore, ne serait-ce qu'un an et demi, ne fonctionnera pas forcément aujourd'hui. Mais la philosophie elle-même, je vous rappelle, c'est pas une méthode mais une philosophie, c'est-à-dire toujours analyser et recomprendre ce que veulent vos clients, adapter, modifier et recommencer, ça, ça marche toujours. Et en fait, je pense que ça, ça marchera encore longtemps. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, vous savez où me contacter, soit par téléphone, soit par e-mail, sur mon site web. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.